Bonjour et bienvenue à toutes personnes qui regardent cette vidéo. Alors aujourd'hui, comme on atteste le titre, je reviens pour vous parler de trois films que j'ai visionnés durant le mois d'octobre. Ces trois films ayant un point commun, ils parlent d'amour. Alors si ça vous intéresse, je vous invite à écouter cette vidéo qui sera assez courte, je pense. Dans un premier temps, je tenais à vous parler de ton nom en plein cœur, Your Name, Engraved et Ryan. En espérant avoir un accent assez tolérable. Alors ce film est sorti il y a quatre ans, c'est donc un film assez récent. Cependant, le contexte temporel va nous plonger dans les années 80 à Taïwan. Le contexte temporel étant très important, puisque nous allons suivre deux adolescents qui vont tomber amoureux dans une école chrétienne en 1988. Je vous laisse donc imaginer le tout qui donne un résultat assez complexe. On en conviendra. Alors suite à la levée de la loi Martial, deux jeunes étudiants vont se rencontrer dans un groupe de musique tenu par un prêtre canadien. Leur rencontre va être assez inopinée. Ça va se faire naturellement, on va dire. Ils vont apprendre à se connaître un petit peu chaque jour. Ils vont passer beaucoup de moments ensemble. Et puis un jour, Jihan va se mettre face à ses propres sentiments, essayer de comprendre ce qui lui arrive. Et il va tenir à faire part de cette affection nouvelle à son ami Birdie. Toutefois, Birdie est assez confus, lunatique à première vue, puisqu'il va repousser l'affection que lui donne Jihan et prétendre avoir une copine. Alors il est vrai qu'à première vue, on peut trouver Birdie assez froid, assez distant, avoir un comportement assez injuste à l'égard de Jihan. Toutefois, si l'on remet les choses dans leur contexte avec un peu de recul, on peut se mettre à sa place et comprendre que c'est assez difficile. Alors à un moment du film, il va y avoir une scène que beaucoup vont qualifier de choquante. À mes yeux, elle n'est pas choquante du tout, puisqu'au contraire, elle démontre l'intensité, la passion qui réunit ces deux adolescents. D'autant plus que c'est leur première histoire, c'est leur premier amour. C'est un amour qui se fait en cachette, dans une intimité qui leur est dénuée en quelque sorte. Et ce lien qui les unit va demeurer au fil des années. Il ne va cesser de se métamorphoser. Puis vers la fin, nous allons avoir une ellipse temporelle. Nous allons les retrouver des années après et nous allons découvrir quelle fut l'issue, si je puis dire, de cette histoire d'amour de prime abord impossible. C'est un moment assez beau et assez tragique à la fois, mais je ne veux pas en dire plus. Il faut le voir pour le comprendre. Concernant ce qui m'a touchée dans ce film, qui est tellement bouleversant qu'il m'a poursuivie des jours après mon premier visionnage. Alors il y a plusieurs éléments. Tout d'abord, je dirais la manière de filmer, qui est très intimiste, très pure, très douce, très tendre. Ainsi que l'esthétique cinématographique avec les jeux de couleurs, certains éléments importants tels que la mer, l'importance de la musique. La musique joue un rôle très important. C'est une histoire complexe, c'est une histoire touchante et sincèrement, c'est un film qui mérite tellement plus de visibilité. Ce film est un univers à lui tout seul, qui réunit tellement d'émotions, qui réunit tellement d'intensité, de passion. Si vous souhaitez découvrir une histoire d'amour qui ne vous laissera pas de marbre, je vous invite sérieusement à regarder ce film qui réellement mérite tellement plus de visibilité. Ensuite, je tenais à vous parler d'un film réconfortant que j'adore, qui est sorti en 2019, un film sud-coréen. Alors ce film, je l'ai visionné suite à mon visionnage du drama Little Woman, puisque j'ai adoré l'actrice principale, Kim Go-hun, et elle se retrouve être la protagoniste principale de nouveau dans ce film. Donc c'était comme une évidence à mes yeux pour passer un moment de plus avec elle. Ici, l'actrice, elle apparaît à l'écran avec Jong-ae, deux acteurs talentueux qui ici vont nous offrir des scènes emplies de tendresse, d'authenticité, de douceur. C'est un film solaire, c'est un film lumineux, et je pense sincèrement qu'il est parfait pour cette période automnale et bientôt l'hiver qui approche. Dans ce film, nous allons suivre un jeune homme qui sort d'un centre de détention pour mineurs, et qui va se rendre dans une boulangerie où travaille également Missou. Il va être engagé à temps partiel, donc les deux personnages vont être proches au quotidien, et se rapprocher, apprendre à se connaître, et par la suite, développer des sentiments amoureux. Cependant, un incident va bouleverser leur histoire, un incident qui va avoir un impact sur la longévité du film, sur la totalité du film. Alors je ne peux pas en dire plus, parce que si j'en dis trop, je vous spoil, et en même temps ne pas en dire assez, c'est peut-être manquer de vous donner l'envie de regarder ce film. Je dirais que leur histoire d'amour est imperméable au temps, imperméable aux entraves que peut laisser sur notre chemin la vie. Ce film, bien qu'il soit réconfortant, bien que ce soit une bulle lumineuse, aborde des thématiques sociales non négligeables, telles que la santé mentale, la pauvreté, la mort. Donc, au-delà d'être une romance, c'est également un film qui va nous permettre de remettre certaines choses en perspective, de nous identifier aux personnages, d'avoir de l'empathie pour ces personnages également. En somme, cette romance coréenne est empreinte d'un brin de nostalgie tout au long du film. Elle nous dépeint les aléas de la vie, ses difficultés, mais le tout avec un fond, une touche poétique, une touche onirique. Et le tout soutenu par des ellipses temporelles, des retrouvailles inopinées et une fin spectaculaire et qui fait du bien. Donc voilà, le film se termine bien. Ça peut vous rassurer si vous recherchez un film réconfortant, un film doux, un film avec deux acteurs qui sont tellement, tellement talentueux, qui savent dépeindre des émotions complexes, des émotions profondes. C'est le film parfait. Et pour finir, je tiens à vous parler d'un chef-d'oeuvre cinématographique qui est sorti cette année en juin 2023, réalisé par Céline Sang. Vous en avez sans doute dû entendre parler. Ce film, c'est Past Lives. Ce film, réellement, il agit comme un miroir pour les âmes sensibles, pour les âmes en quête d'elles-mêmes, pour les âmes en constante crise existentielle, si je puis dire. Ce film nous offre un tableau pudique, un tableau exceptionnel. Ce film nous met face à nous-mêmes, ce film nous met face à nos choix, à ce qu'on a fait de notre vie, à ce que notre vie aurait pu être si on avait pris d'autres décisions, à toutes ces destinées que l'on a croisées, toutes ces relations inabouties, toutes ces relations inachevées. Ce film, c'est tous ces et-ci, 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 et toutes ces circonstances extérieures comme le pays d'où on vient, la culture dans laquelle on a été élevés, notre statut social, l'argent. Ce film aborde toutes ces questions, avec également la question de la langue, du langage, comment se comprendre ? Est-ce que l'on peut réellement comprendre une personne si on ne parle pas sa langue, si on ne connaît pas la langue dans laquelle cette personne rêve, dans laquelle la personne que l'on aime rêve ? Ce film parle également du deuil. Lorsque l'on parle du deuil, on pense directement à la mort, mais le deuil, ça peut être également le deuil de ce qui n'est plus, le deuil de ce qui n'est pas, le deuil de ce qui ne sera jamais, le deuil du destin, si l'on veut bien y croire également. Alors ici, nous allons suivre un amour d'enfance, qui deviendra une sorte de relation manquée, une relation qui va s'étendre sur une trentaine d'années. La personnage principale, Nora, sera confrontée à une série de choix complexes, difficiles. Choisir entre deux pays, choisir entre deux cultures, choisir entre deux hommes, choisir entre le passé, le présent et également le futur pour le construire évidemment. Cependant, je vous rassure, le film est dénué de tout conflit, de tout pathos. Le film va être traversé de cette hésitation existentielle qui va vraiment bouleverser le personnage principal et la transcender lors de retrouvailles puissantes et uniques, si je puis dire. Et pour conclure sur ce film, je tiens à souligner un élément qui est que la réalisatrice Céline Sang a réalisé ici un film presque autobiographique puisque elle-même est immigrée nord-américaine ou immigrée sud-coréenne comme vous le souhaitez. Elle a donc ici transposé à l'écran une histoire qui lui ressemble, une histoire qui parle d'elle en quelque sorte. Et voilà, je trouvais que cet élément rendait la chose encore plus belle. En tout cas, voilà, nous arrivons à l'issue de cette vidéo qui, je l'espère, aura pu vous plaire, vous permettre de passer un moment agréable. Si vous avez des recommandations, je vous prie de me les partager. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci.